C'est la troisième année qu'on est certifié, parce qu'effectivement, vous l'avez noté, c'est un effort, c'est pas facile. Des fois même, ça crie un peu au sein de l'équipe, mais ce que je constate, c'est que ça nous force à aller de l'avant et à progresser. Ça reste quand même une démarche expérimentale, donc c'est pas toujours facile. Il y a des choses qui nous paraissent redondantes, pas pratiques, des fois pas appliquées au terrain, mais globalement, je dirais, ça nous force à aller de l'avant. Donc on continue. Vous avez parlé des fiches pays qui permettent d'adapter vraiment la grille de critères à chaque pays. Vous avez cité le cas justement du Kazakhstan, je crois, où ça se passe pas toujours facilement. Est-ce que la grille d'ATR est adaptable ? Est-ce qu'on peut faire des retours pour justement s'améliorer ? Il y a effectivement les deux pièges. Le premier piège, c'est d'avoir une fiche générique ou vide de sens, avec juste quelques braves généralités en disant, il faut pas polluer, il faut bien payer les équipes et il faut informer les clients. Et puis, l'autre danger, c'est d'au contraire, de dire, on va faire une fiche par pays et se tuer dans le détail, du style, eh bien, il faut pas faire de feu dans le désert du Wadi Rum, mais on peut le faire avec des palettes, etc. Alors ça, c'est de la pratique. Maintenant, quand on veut tout écrire, ça devient assez compliqué. Et surtout, évidemment, le problème, c'est quand on va essayer de fixer les salaires minimums, parce que là, c'est une tâche sans fin et compliquée, parce que les salaires, encore une fois, c'est pas facilement transparent.